Bonjour, je m'appelle Julien Dutarte, je suis Engagement Manager chez VersusMine et aujourd'hui je vais vous présenter une manière de mettre en place progressivement le framework Scrum. Alors pourquoi mettre en place progressivement le framework Scrum ? Déjà parce que souvent nos clients viennent plutôt du monde du cycle en V et n'ont pas l'habitude de travailler avec des frameworks agiles. Or dans le framework Scrum, le rôle de Product Owner est un rôle primordial. Il n'est ni chef de projet ni chef de produit, mais il est responsable de maximiser la valeur produite, c'est-à-dire qu'il est là pour faire en sorte que le produit que l'on conçoit apporte le plus de valeur métier aux utilisateurs finaux. Le Product Owner fait partie intégrante de l'équipe au même titre que le Scrum Master ou les autres développeurs. En effet, il doit pouvoir communiquer avec eux, parce qu'un des rôles principaux du Product Owner est de définir vraiment le véritable besoin du produit. Et pour cela, il doit pouvoir communiquer en direct avec les développeurs pour leur expliquer dans quelle direction aller au niveau fonctionnel. Ainsi, les développeurs ne partent pas dans une mauvaise direction et cela évite d'avoir des sprits de refactoring inutiles qu'on aurait pu anticiper. Cette communication chez VersusMind se matérialise par plusieurs aspects. Sur certains projets, par exemple, on met en place des réunions hebdomadaires entre le Product Owner et un ou plusieurs développeurs pour pouvoir échanger sur l'aspect fonctionnel. Autre possibilité, réaliser des sessions d'affinage du Backlog Produits, autrement appelées ABP. L'objectif avec les affinages du Backlog est de préparer et détailler le Backlog de produits, c'est-à-dire préparer un Backlog de Sprint sur plusieurs Sprints, par exemple deux ou trois Sprints. Cette réunion est sous la responsabilité du Product Owner directement, mais il doit faire appel aux développeurs pour pouvoir échanger avec eux et réaliser un détail des User Stories en allant dans la bonne direction. Autre manière de communiquer également, c'est via notre outil Azure DevOps qui permet d'échanger directement sur les WorkActems via un espace de commentaires, par exemple sur les features, les stories ou les tâches, et également de mettre en place ce qu'on appelle la Definition of Done ou les critères d'acceptation. Malgré tout cela, le Product Owner n'est pas omniscient. On dit qu'il ne sait pas tout, mais qu'il s'appuie sur ceux qui savent. En effet, un des rôles principaux, même le rôle fondamental du Product Owner au sein du Framework Scrum, c'est de rédiger le Backlog Produits. Pour cela, il va forcément se baser sur les besoins du produit, mais également sur les vrais besoins des utilisateurs finaux. Car pour rappel, dans un projet en Scrum, un des objectifs, et même l'objectif principal, est ainsi de réaliser un produit opérationnel pour les utilisateurs finaux. Pour l'aider à écrire le Backlog Produits, chez VersusMine, on a évidemment aussi le Scrum Master. Il va l'aider en lui présentant par exemple des templates, en l'aidant à découper les tâches, et également en lui rappelant les objectifs de la méthodologie. Il peut également mettre en place tout ce qu'on avait vu juste avant, les Definitions of Done ou les critères d'acceptation. On peut également réaliser des activités transverses, avec par exemple un benchmark, en début ou au milieu de projet, pour voir à peu près la place du produit sur le marché, et surtout ce qui se fait ailleurs. On peut également réaliser une enquête terrain avec les experts fonctionnels de VersusMine, des experts métiers, qui vont du coup aller directement voir les utilisateurs finaux pour reprendre leur feedback. Et en parlant de feedback, de toute façon, il est important également d'intégrer les stakeholders directement dans le projet. On peut par exemple les faire participer aux sessions d'affinage du Backlog avec le Product Owner, mais aussi surtout les faire participer à tout ce qui est feedback. Ainsi, on peut par exemple faire participer les stakeholders aux recettes directement, les faire participer également en démonstration, et pourquoi pas leur mettre à disposition un environnement dit bac à sable tout au long du projet, afin d'obtenir leur retour directement, sans avoir à attendre un moment précis durant le projet. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et à bientôt pour de prochaines vidéos !